Bonjour, bonjour, c'est votre chef Astrid qui vous retrouve pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui, je vous propose une recette d'une petite sauce à l'orange pour aller avec le magret de canard ou une cuisse de canard et que vous pourrez associer au canard, qui se mélange bien avec le canard. Donc pour cela, j'ai besoin de 40 g de sucre de sucre, 40 g de vinaigre blanc que j'ai mis là, d'un litre de fond de veau, donc là j'ai mis un litre d'eau et je mettrai dedans, quand l'eau bourra, 4 cuillères à soupe de fond de veau et j'ai besoin du zeste de 4 oranges et d'un jus d'orange. Voilà, donc je vais commencer par faire bouillir mon eau. Dès que l'eau boue, j'ajoute mes 4 cuillères de fond de veau et à côté, je vais faire ce qu'on appelle une gastrique, c'est-à-dire que je vais faire un caramel avec mon sucre et mon vinaigre. Voilà, mon caramel est en train de se faire. Dès qu'il a une couleur brune qui me convient, je vais ajouter mon jus d'orange en dehors du feu, surtout en dehors du feu. et je vais remettre sur le feu pour le laisser réduire. Voilà, là mon caramel est bien. Je retire du feu et je vais mettre mon jus d'orange. Je les prends pour éviter les projections. et je remets sur le feu. Là, mon eau boue et je vais ajouter mon fond de veau. Et je vais mélanger avec mon feu. Quand ma réduction du jus d'orange aura eu lieu, quand elle aura réduit d'un tiers, je rajouterai mon fond de veau dans mon jus d'orange. Voilà, ma sauce à l'orange a réduit d'un tiers. Et maintenant, je vais ajouter mon fond de veau dans ma sauce et je vais laisser réduire pendant trois quarts d'heure. Je vais également ajouter, en plus de mon fond de veau, mes zestes d'orange. J'ai ajouté mes zestes d'orange et ma sauce va réduire à petit bouillon. Je suis sur quatre, vous voyez. Voilà, ma sauce est prête. J'ai rajouté une cuillère à soupe de beurre pour lier ma sauce, que j'ai fouetté mon beurre avec ma sauce. Et je veux pouvoir la mettre dans une saucière et la déguster. Et voilà, je vous souhaite une très bonne dégustation. À bientôt pour une prochaine recette.